Je suis tellement excitée ! Je n'ai pas hâte de partager avec tout le monde, c'était fantastique ! La carrière et bien d'autres choses encore sont partagées avec nous dans cette vidéo. Mixshow présente ! Scarlett Johansson, la vie de la veuve noire d'Hollywood. Scarlett Ingrid Johansson est née le 22 novembre 1984, au cœur du Manhattan Strip de New York. Son père est l'architecte d'origine danois Skarsten Johansson, fils de l'écrivain, scénariste et réalisateur Ener Johansson. Sa mère, Mélanie Sloane, femme au foyer et originaire de Minsk, d'une famille de juifs russo-polonais. Ses parents lui ont donné le nom de Scarlett Johansson, leur personnage préféré dans Autant en emporte le vent. Scarlett a un petit frère jumeau, Hunter, qui est né trois minutes plus tard. Des frères et sœurs plus âgés, Adrien et Vanessa, ainsi qu'un frère aîné, Kristen, issu du précédent mariage de son père. Sa meilleure amie enfant était sa grand-mère maternelle, Doroth. Ses parents voulaient amener leur enfant dans le monde de l'art dès leur plus jeune âge. Un jour, lors d'un casting pour une publicité, le réalisateur n'a pas attiré que par son frère aîné Adrien. Scarlett était très ennuyée, mais c'est cet incident qui a fait naître en elle le rêve de devenir actrice. À l'âge de 8 ans, elle entre à l'East-Harsberg School of Acting de Manhattan, à sa deuxième tentative, et est placée dans un groupe pour un vent surdoué, où elle découvre ses talents créatifs en 6 mois. Elle commence sa carrière d'actrice à Los Angeles en 1992 dans une production Off-Broadway intitulée Sophistica, où elle joue aux côtés de la star américaine Ethan Hawke. En 1994, à l'âge de 10 ans, Scarlett fait ses débuts au cinéma dans le film North, avec L. Haywood et le jeune Bruce Willis. Un an plus tard, elle partage un plateau de tournage avec Sean Connery dans le film Just Cause. En 1996, elle joue dans la comédie romantique avec Sarah Etzka-Parken dans Many and Law, et brille dans son premier rôle principal dans If Lucifer. Jason a admis ce souvenir de son enfance. Sa famille nombreuse vivait assez modestement, recevant de bons d'alimentation. De plus, les parents se disputaient souvent. En conséquence, Melanie et Carlston ont divorcé, après quoi la jeune fille a vécu dans deux maisons, à New York avec son père et à Los Angeles avec sa mère, tout en continuant à participant au tournage. Malgré les inquiétudes suscitées pour la séparation de ses parents, la tonoteuse Scarlett a rapidement occupé le créneau des petites héroïnes de bons films familiaux. Elle a joué la sœur du personnage principal dans Home Alone 3 et joué dans My Brother's Pig. Tire un trait sur la période enfant, Scarlett Johansson, son travail en 1998 dans le film Le Charmeur de chevaux. Pour obtenir le rôle, Scarlett a dû mentir. Lors d'une audition, lorsqu'on lui a demandé si elle était déjà assise sur un cheval, elle a répondu « Oui, bien sûr ! » en faisant référence au cheval à bascule en plastique. Johansson a ensuite révélé sa talent d'actrice dans le drame familial American Rhapsody, le film policier The Man Who Wasn't There. Il y avait dans la filmographie des débuts de l'actrice des films assez étranges comme le film d'horreur L'attaque des araignées, où le personnage principal devait échapper à des insectes radioactifs géants. Ceci malgré le fait que Scarlett souffre de « Blatophobie », une peur des cafards. Elle l'a ressentie de manière particulièrement aiguë lorsqu'elle était enfant, se réveillant avec un insecte sur son visage. En 2001, une photo de l'actrice de 17 ans avec un musicien, Jack Antonoff, apparaît dans les tabloïdes. Il s'agit de la première romance de la star, dont les journalistes ont eu connaissance. Ils se sont fréquentés pendant près de deux ans, ont participé ensemble à des fêtes de jeunes bruyantes, montrant joyeusement aux autres qu'ils formaient un couple, puis se sont discrètement séparés. Cependant, même des années plus tard, Antonoff mentionne sa relation avec Scarlett dans ses chansons. Apparemment, la belle blonde est restée dans son cœur. Les meilleurs travaux de l'actrice au début des années 2000 ont été les rôles dans « Ghost World » et « Lost in Translation ». Pour l'incarnation de Charlotte dans ce dernier, Johnson a remporté un BAFTA Award et une nomination pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale. En 2003, elle a joué dans un autre film marquant, « Girl with a Pearl Huring », pour le rôle titre. Dans lequel, elle a été nommée pour le Golden Globe Award de la meilleure actrice dramatique. L'année suivante, Johnson est invité à l'Académie américaine du cinéma, dont les membres votent chaque année pour les Oscars. Au même moment, pour son rôle dans le film à petit budget « A Love Song for Body Long », l'actrice reçoit sa troisième nomination pour le Golden Globe. Elle a également joué dans plusieurs autres films, « The Perfect Score », « A Good Woman » et « In Good Company » et a même participé à la campagne du candidat démocrate à la présidence des États-Unis, John Kerry. Par ailleurs, Scarlett Johnson devient le visage de la campagne publicitaire du parfum Eternity Moment de Calvin Klein. En 2004, Scarlett Johansson a eu une liaison brève mais tumultueuse avec un célèbre acteur de Puerto Rico, Benicio del Toro, qui a presque deux fois son âge. La même année, l'actrice est souvent vue en compagnie du talentueux musicien et acteur de rock Jared Leto. Scarlett et Jared avaient l'air d'un couple heureux, mais cette longue relation n'a pas fonctionné. Peu de temps après sa rupture avec Jared Leto, Johansson a été aperçue en compagnie de Patrick Wilson. L'année 2005 n'est pas révélée moins fructueuse pour l'actrice. Elle donne la réplique à Woody Allen dans le film « Match Point », qui marque le début de leur fructueuse collaboration. Cette collaboration a valu à John Henson une nomination pour le « Prix du meilleur second rôle féminin » au Golden Globes Awards. La même année, elle apparaît à l'écran en duo avec Ewan McGregor dans le film de science-fiction de Michael Bay, « The Island ». Dans le film « Scoop » en 2006, Scarlett fait preuve d'un flair cométique qui lui permet de discerner Woody Allen sur le plateau de « Match Point ». Curieusement, l'héroïne du scénario original était un homme. Mais le réalisateur a réécrit le rôle spécifiquement pour elle. La même année, après avoir travaillé sur le « Dahlia Noir », la jeune fille entame une liaison avec Josh Arnett. Les amoureux se sont fréquentés pendant un peu plus d'un an et Scarlett a déclaré qu'elle était très heureuse d'avoir enfin trouvé son homme. Cependant, le bonheur du couple a été entravé par des emplois du temps chargés et les acteurs se sont séparés. Parallèlement, l'actrice a commencé à travailler dans deux adaptations cinématographiques, « The Daily Diaries » et « The Prestige » et a également joué dans le clip de Bob Dylan pour la chanson « When the Deal Goes Down ». Et en plus d'un tournage chargé, Johnson l'a signé un contrat avec L'Oréal, faisait la promotion de plusieurs collections de cosmétiques et de teintures capillaires. En 2007, Scarlett a participé au tournage du clip de la chanson de Justin Timberlake, « What Goes Around, Come Around ». Après cela, les rumeurs d'une romance entre célébrités ont commencé à circuler. Après tout, c'est à ce moment-là que l'oration de Justine avec Cameron Diaz a tourné court. Cependant, cette romance fulgurante entre Justine et Scarlett s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé. Peu de temps après, les paparazzis ont repéré Scarlett Johansson en compagnie de Mark Wahlberg. Le couple a eu un dîner romantique sur le balcon d'un manoir de Beverly Hills. Après le dîner, Scarlett et Mark se sont cachés dans la maison et ne sont pas sortis pendant plus d'une heure. Au même moment, Louis Vuitton a lancé la compagnie publicitaire pour la collection automne-hiver 2007-2008 avec Johansson dans le rôle d'une star hollywoodienne. Un an plus tard, la beauté blonde surprend ses fans avec ses capacités vocales sur son premier album, Anywhere I'm Ahead, qui consiste entre des reprises de chansons de Tom Waits. En plus de ses percées musicales, la vie personne de Scarlett a également changé. Elle épouse l'acteur et producteur Ryan Reynolds, dont c'est le deuxième mariage. Le couple a célébré son mariage à la montagne. Dans la station de Tofino, seuls quelques membres de la famille et admis proches ont assisté à la cérémonie. Le couple a acheté un petit manoir de 2,9 millions de dollars à Los Angeles et s'y est installé. En 2008, l'actrice a joué pour la première fois le rôle-titre d'une super-vilaine dans The Spirit, a joué dans le film oscarisé Vicky Cristina à Barcelona, et dans le drame historique The Other Boiling Girl. L'année suivante, après la première de It's Just Not That Into You, le monde a été convaincu que Johansson avait un grand talent comique. Elle poursuit sa carrière musicale avec la sortie de l'album Break Up, qu'elle enregistrait avec Pichorn. Elle a également sorti un mini-album Apart avec lui en 2018. Cependant, la collaboration la plus notable de Scarlett à ce jour est celle avec la marque italienne Dolce & Gabbana, pour laquelle elle a assuré la promotion de plusieurs collections de maquillage et est devenue l'égérie des parfums The One & Desire. En 2010, l'actrice est maintenant chanteuse, a poursuivi ses activités promotionnelles. Cette fois, elle a présenté la collection automne-hiver de Mongo. Dans le processus, Johansson n'était pas seulement le visage de la marque espagnole, mais elle a également participé à la conception du sac. La même année, elle fait ses débuts à l'écran dans le rôle de l'agent spéciale Natasha Romanoff au Black Widow dans la super-production culte Iron Man 2. Le petit frère a passé dans la rue, a pris ton ass et a pris ton suit. Est-ce possible ? According to Mr. Stark's database security guidelines, there are redundancies to prevent unauthorized usage. Scarlett voulait tellement ce rôle qu'elle s'est teint les cheveux en rouge avant même d'avoir été approuvée pour ce rôle. Pendant six semaines avant le tournage, elle s'est entraînée dure et a continué à le faire pendant les six mois d'après, pendant le tournage. Elle n'a payé que 400 000 dollars pour son travail dans ce film. Au même moment, Ryan et Scarlett ont demandé le divorce. Leur vie de famille a été accompagnée de nombreux ragots, notamment sur le sujet des conflits dans la famille de stars, en raison de la différence de luminosité des stars. Les tabloïds ont écrit que Reynolds aurait été jaloux du succès de sa femme. Et plus tard, cette année-là, en 2010, il a entamé une liaison avec l'actrice Black Lively, avec laquelle Ryan a joué dans le film Green Lantern. On ne sait pas exactement si la jeune actrice a provoqué la rupture de Ryan et Scarlett. Notons que Scarlett, de son côté, avait des vues assez frivoles de l'institution du mariage. Ne croyant pas à la monogamie, elle pouvait se permettre de flirter avec d'autres hommes. Johnson et Reynolds ont commencé à décider qui obtiendra des biens disponibles. Un appartement à New York et une maison à Los Angeles. Cependant, Johnson avait déjà vendu pour près de 5 millions de dollars une luxueuse demeure de style espagnol dans les collines d'Hollywood, qu'elle avait achetée en 2007 pour 7 millions de dollars. En 2011, la star est apparue dans le rôle-type de la comédie dramatique « We Both a Zoo ». L'actrice voulait jouer avec David Fincher dans « La fille du tatouage de dragon ». Mais le réalisateur a refusé parce que Johansson était trop sexy pour le rôle de la hackeuse Lisbeth Salander. Ce n'est pas le seul revers de cette année-là. Des photos dénudées de Scarlett ont fait surface sur Internet. Christopher Chaney, de Jacksonville, a été reconnu coupable. Au même moment, Scarlett avait une liaison avec Sean Penn, l'ex-marée de Madonna. Scarlett et Sean ont pris l'avion ensemble pour des vacances au Mexique et ont assisté à un dîner officiel ensemble à la Maison-Blanche. La liaison n'a duré que 6 mois environ. En septembre 2011, Scarlett a été aperçue avec Bradley Cooper à la boîte de nuit provocateur de New York. La même année, Joseph Gordon-Levitt a réécrit un rôle spécialement pour Scarlett Johansson et a été très heureux qu'elle accepte de jouer dans son film « La passion de Don Juan ». Les acteurs ont joué le rôle d'un couple amoureux et une étincelle a jaillit entre eux lors de des scènes enflammées. Cette relation ne s'est toutefois pas transformée en quelque chose de sérieux. Au début des années 2012, Scarlett a entamé une romance avec Nate Nallor, étudiant en publicité. Ensemble, ils ont admiré la beauté de Paris et ont passé des vacances à Hawaï en essayant de ne pas être vus en public, bien sûr. Après 10 mois, les amoureux se sont discrètement séparés. La raison de leur dispute et de la rupture serait la jalousie de Nate. La presse a diffusé des images controversées de Scarlett Johansson prenant un bain de soleil en bikini avec son gardu du corps sur un bateau au large des côtes italiennes. Immédiatement après sa rupture avec Nathan, l'actrice a commencé à sortir avec le journaliste français Romain Doriac. Parallèlement, elle joue dans le drame Hitchcock et dans le légendaire Avengers, où elle incarne la déjà célèbre Natacha Romanoff. Pour ce film, elle a reçu 6 millions de dollars. L'actrice tend de plus en plus souvent quelque chose de nouveau au cinéma. Le rôle d'une entité extraterrestre sans nom dans le film Under the Skin de Joe Hathard Glaser en 2013 s'est avaré être le plus audacieux de sa carrière. Un plan de Johansson tombant, attrapé par les paparazzi, est devenu en même. La scène a été filmée avec des caméras cachées et ce n'est qu'après la sortie du film qu'il a été révélé que la chute était délibérée. En même temps, l'actrice participe activement à des productions théâtrales à Broadway. Dans « Heure », Scarlett Johansson, une femme virtuelle nommée Samantha. Fait intéressant, l'actrice elle-même n'apparaît pas dans le cadre. On peut seulement entendre sa voix, grâce à laquelle Johansson a été nommée au festival du film de Rome pour le premier rôle féminin. Et en 2013, le magazine masculin américain Esquire l'a reconnue comme la femme la plus sexy de la planète. Et notre héroïne, la seule représentante du beau sexe, qui a reçu le titre deux fois. En 2006, elle a été la première femme à figurer au numéro 1 de la liste annuelle d'Esquire. L'année 2014 a rapporté à la nouvelle que Johansson était classée 18e parmi les 50 juifs les plus influents du monde par le Jérusalem Post. Trois films avec lesquels ils sont sortis à cette époque. Chef, le film Lucy et le film, le dernier, bien sûr, Captain America's The Winter Soldier. Cependant, l'événement principal pour la star à cette époque est son mariage avec Romain Dorick et la naissance de sa fille Rose. Le couple s'est marié dans la petite ville de Pittsburgh, dans le Montana. La réception était discrète, seuls les amis les plus proches y assistent. À la fin de l'année, Scarlett Johansson et Matthew McConaughey ont joué dans une publicité en faveur du nouveau parfum, The WAN de Golshengabbana. Scarlett a eu sa part de scandale. L'un d'eux est survécu après que la star du cinéma ait apparu dans une publicité tape à l'œil pour des appareils de rafraîchissement pour la maison. Les années suivantes, Johansson a de nouveau incarné Natasha Romanoff dans Avengers Age of Ultron et Captain America Civil War. Les deux films ont rapporté plus d'un milliard de dollars et sont entrés dans la liste des plus grands succès du box-office. D'ailleurs, seule l'interprète de Black Widow dans Avengers a gagné 20 millions de dollars. En travaillant sur le blockbuster, la star était enceinte, donc toutes les scènes avec la participation ont été filmées dès que possible jusqu'à ce que le ventre ne soit plus visible. Elle avait également trois doublures, ce qui a causé beaucoup de confusion parmi les autres acteurs. Toutes les filles étaient incroyablement similaires à Johansson et étaient souvent confondues avec elles sur le plateau. On demande souvent à Johansson de faire la voix de quelqu'un dans un dessin animé et elle accepte non sans plaisir. Ainsi, la voix a parlé du serpent insidue dans Ka dans le livre de la jungle et a chanté dans le porc épique H dans le film Sing. L'actrice a également fait ses premières armes en 2004 lorsqu'elle a prêté sa voix à la sirène Monday dans le populaire film d'animation Bob l'éponge. En 2016, Scarlett a joué dans la comédie Ailey Cesar et a également été reconnue comme l'actrice ayant réalisé le plus de recettes de l'année. Les films avec Johansson ont rapporté plus d'un milliard de dollars. La même année, Scarlett a joué avec l'acteur britannique Henry Cavill dans une publicité pour le smartphone en outre, l'actrice a ouvert sa propre boutique de pop-corn à Paris, se tenant personnellement derrière le comptoir pour vendre la friandise aux clients. Pendant ce temps, alors qu'elle vit avec son mari en France, leur mariage bat de l'aile et le couple John Sanderiak décide de divorcer. Scarlett avoue qu'il lui est très difficile de rester fidèle à un seul homme. Après tout, il y a tellement de tentations dans la vie. En 2017, la diva du cinéma est apparue dans Rod's Night et dans le film d'action Ghost in the Shell où elle jouait une femme dont le cerveau a été placé dans le corps d'un robot. Initialement, il était prévu que le rôle principal soit tenu par Margot Robbie, mais celle-ci a refusé. Le travail de Johansson a été évalué à 10 millions de dollars. Cette année a marqué pour Johansson et le début d'une liaison avec le comédien Colin Jost. Elle l'a rencontrée en 2006 sur le plateau de l'émission Saturday Night Live. Quatre ans plus tard, l'actrice a joué dans un sketch écrit par Colin. À l'époque, il était impressionné par son assurance et son sang-froid. Alors que Starlet vient de demander le divorce de son second mari, elle est rappelée dans l'émission où Colin est le scénariste en chef. Et les étincelles entre eux sont revenues. Mais à peine les médias ont-ils parlé de la nouvelle romance de Scarlett Johansson avec Colin Jost, qu'un mois plus tard, l'actrice donne une nouvelle raison à cette discussion. Les paparaisies ont surpris Scarlett en promenade de New York en compagnie d'un autre homme, l'avocat vedette Kevin Yorn, 51 ans. Puis elle a été vue en train de se promener avec le chef new-yorkais à la mode Bobby Flay, héros d'une émission de cuisine et auteur de plusieurs livres. L'année suivante, dans la vie de notre héroïne et un nouveau lié à l'univers Marvel, en 2018, Avengers, le film Infinity War, est sorti pour laquelle Johansson a reçu 15 millions de dollars. Après le tournage, 5 acteurs du premier Avenger, Scarlett Johansson, Chris Evans, Jeremy Renner, Robert Donoway et Chris M. Schwartz ont reçu le même tatouage. Un logo Avenger modifié avec le lettre A et le chiffre 6 à l'intérieur. Selon le nombre de super-héros dans l'équipe originale, Mark Ruffalo a refusé. Scarlett, cependant, ne refuse pas de participer une fois de plus à la mise en voie d'un personnage animé et cette fois-ci, sa voix est celle de Mindalak dans Isle of Dog. Pendant ce temps, en août, Scarlett Johansson est arrivée en tête de la liste fort baisse des actrices les mieux payées. En 2018, avec un salaire de 40,5 millions de dollars en 12 mois. En 2019, elle a été attendue dans l'histoire de super-héros Captain Marvel et la sortie du dernier volet de la franchise Avenger Endgame, pour lesquels elle a touché 35 millions de dollars. Ce qui lui a permis de rejoindre ses collègues sur la liste Forbes des 100 célébrités les mieux payées et de briller au sommet des actrices les mieux payées au monde pour la deuxième année consécutive. Pour cette année, la star a gagné 56 millions de dollars et la plupart de ses gains étaient des redevances versées par Marvel Studios. Elle a ensuite joué dans le film Jojo Rabbit où Scarlett Johansson a joué le rôle de la mère d'une protagoniste pour lequel elle a été nominée pour l'Oscar de la BAFTA de la meilleure actrice dans un second rôle. En juillet, la star du cinéma s'est vantée d'une bague en forme de goutte d'eau d'une valeur de 400 000 dollars. Ornée d'un gros diamant de 11 carats, elle a été réalisée par le célèbre maître artisan James de Givenchy. La bac a été offerte par son fiancé Colin Josh le jour de leur fiançaille. Selon Scarlett, elle a trouvé en elle le compagnon idéal. Toujours en 2019, Scarlett Johansson a commencé à travailler sur le rôle principal de The Marriage Story en binôme avec Adam Driver. La première du film a eu lieu fin août au Festival de Venise et Johansson a été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Un an plus tôt, elle s'est retrouvée au centre d'un scandale. La star avait réveillé été critiquée pour avoir voulu interpréter dans le film de Robert Sanders le rôle de la directrice d'une maison close qui est née femme mais s'identifie comme un homme. Les utilisateurs des médias sociaux ont été outrés lorsqu'ils ont découvert que l'américaine avait été choisie pour interpréter un homme transgenre. Cela l'a poussé à quitter le projet. Johansson a ensuite déclaré qu'elle avait le plus grand respect pour la communauté transgenre et qu'elle souhaitait à tous les acteurs égalité et justice. En 2020, l'actrice a épousé son mari, le comédien Colin Jost, qui a déjà réussi à trouver un terrain d'entente avec la grande fille de Johansson issu d'un précédent mariage. La cérémonie a eu lieu à New York dans un format fermé sans journaliste ni presse. Parmi les invités, seuls les proches étaient présents. Les jeunes mariés ont toujours souhaité une petite célébration qui leur soit dédiée à tous les deux. Il s'agit du troisième mariage pour l'actrice hollywoodienne et du premier pour son mari. Au début de juillet 2021, le film Black Widow est sorti. Après le tournage, la star hollywoodienne a annoncé dans une interview qu'elle quittait le Marvel Cinematic Universe. Elle a admis qu'elle était heureuse de son expérience au sein de l'équipe et qu'elle partait tout en restant populaire. Johansson est devenue la première actrice à avoir ses revenus égalisés avec ceux des acteurs masculins. Elle a reçu 20 millions de dollars pour son rôle dans Black Widow et cela sans compter un pourcentage des recettes. En août 2021, Scarlett a donné naissance à un garçon qui a été nommé Cosmo. En novembre, elle reprit la voix de son personnage dans le deuxième volet de Sing. La diva hollywoodienne lance sa propre marque de cosmétiques. La femme d'affaires positionne son projet comme une marque pour tous ceux qui veulent que leur peau soit la plus belle possible avec un minimum d'effort. La fortune de Scarlett Johansson est désormais estimée à 165 millions de dollars. Elle est l'une des actrices les plus populaires et les mieux payées depuis plus de 10 ans et l'une des stars les plus lucratives de tous les temps. Ses films ont rapporté plus de 14 milliards de dollars dans le monde entier. L'actrice gagne facilement 10 à 20 millions par film et environ la même somme pour la publicité par an. Johansson ne se contente pas de gagner de grosses sommes. Elle les dépense aussi activement, notamment pour se loger. Au cours de différentes années, elle achète un manoir puis le revend. Aujourd'hui, l'actrice vit dans une maison de campagne dans le village tranquille de Palace Head, dans le comté de Rockland, dans l'état de New York. Le manoir isolé de quatre chambres à coucher avec une patio, une piscine et une terrasse a coûté 4 millions de dollars à la star en 2018. La même année, Johansson a acheté un appartement dans sa chère Lisbonne. Selon certains rapports, il a coûté à l'actrice 1,5 million de dollars. L'année dernière, on a appris que Scarlett avait mis en vente sa garçonnière au cœur de New York. L'actrice prévoit de réunir 2,3 millions de dollars pour l'acquérir. En 2014, elle a dépensé pas moins de 4 millions de dollars pour acheter une maison dans le quartier de Los Feliz à Los Angeles. La spacieuse demeure de 325 m2 a été construite dans les années 40. Elle dispose de quatre chambres et de six salles de bain. La chambre principale dispose d'un coin salon, d'un balcon avec vue sur le célèbre panneau Hollywood et d'une salle de bain avec plusieurs puits de lumière. Il y a aussi une véranda, une terrasse pour manger en plein air, une piscine et bien sûr un spa. Au cours de l'été 2012, Johansson a vendu pour 470 000 dollars un appartement avec vue sur les collines d'Hollywood qu'elle avait acheté en 2003 pour 372 000 dollars. Elle a également décidé de se débarrasser de la maison de Los Feliz où elle vivait avec son premier mari, récoltant ainsi 3,5 millions de dollars. À la fin de l'année 2013, l'actrice a acheté un maroir près de la banlieue touristique des Hamptons à Long Island. L'achat de cette maison isolée à deux étages lui a coûté 2,2 millions de dollars. Et ce ne sont pas là toutes les acquisitions de Scarlett Johansson. Au total, son seul portefeuille immobilier est évalué à environ 20 millions de dollars. Quant aux voitures, selon l'artiste elle-même, elle n'a pas eu une bonne relation avec elle. Au milieu de la vingtaine, elle a accidenté sa première voiture préférée, un coupé BMW Z4. Un an plus tôt, il y a eu un autre incident. En essayant de se cacher des paparazzis dans une Mercedes classe E, Johansson a percuté une autre voiture. La voiture de la star a subi des dommages mineurs. L'actrice a admis dans une interview qu'elle ne refuse pas les services de taxi. Selon certains rapports, la veuve noire possède également une Toyota Prius et une Mercedes-Benz GLE 350. Normalement, Johansson fête Noël et la suède juive à Noca. Elle n'aime pas que les célébrités remercient Dieu ou Jésus lors des remises de prix. L'actrice fait son autocritique décrivant son corps comme ayant beaucoup de défauts. Cellulite, petite taille, voix roque, avachissement, éterne disposition à s'énerver et incapacité à s'épanouir. En même temps, elle se décrit comme une personne extrêmement ambitieuse qui pourrait devenir vraiment un jour présidente. Pourquoi pas ? À votre avis, quel est le secret de la réussite de Scarlett Johansson ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada